qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'être ensemble c'est là où Dieu déverse quoi la bénédiction en abondance la vie, la vie, la vie pour l'éternité je peux me rappeler de quel somme il s'agit quelle somme il vient de citer le somme 133 qu'il est quantique de David plutôt quantique de degrés de David voici oh qu'il est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements le verset 3 de ce somme 133 continue en disant c'est comme la rosée de l'hermant qui descend sur les montagnes de Sion c'est là que l'éternel envoie quoi la bénédiction la vie pour l'éternité que mes frères c'est une joie d'être ensemble qu'il est bon pour les frères et les soeurs d'être ensemble 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 non seulement physiquement mais ensemble dans la communion d'esprit ayant les mêmes sentiments les uns vers les autres ayant le même amour les uns vers les autres se pardonnant réciproquement se supportant réciproquement marchant ensemble ceux qui sont forts dans la foi supportant ceux qui sont faibles dans la foi ceux qui ont compris c'est un principe dans la marche chrétienne supportant tolérant ceux qui n'ont pas encore compris et quand il dit tolérer nous ne tolérons pas les boucs les gens qui sont rebelles dans la parole de Dieu nous ne tolérons pas les gens qui ne veulent pas faire un effort pour être dans la parole de Dieu nous tolérons les bébés du Seigneur qui veulent marcher en conformité avec l'évangile merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus quel merveilleux chapitre nous avons ici pour commencer notre pour poursuivre plutôt notre parcours dans les psaumes comme je disais lors d'un enseignement précédent les psaumes regorgent de trésors spirituels des bonbons spirituels des chocolats spirituels des perles spirituelles pour notre édification pour notre notre encouragement et je disais que les psaumes sont une grande source d'inspiration pour adorer Dieu pour prier Dieu je ne dis pas que ça doit être maintenant un recueil de prière non, nous n'avons pas de recueil de prière si vous avez un recueil de prière sur la base duquel vous priez ça s'assimile à la magie on ne prie pas sur la base d'un recueil de prière la prière c'est une communication directe avec Dieu en live, en direct vous ne communiquez pas avec Dieu sur la base d'un livre de prière un supposé que j'ai mon fils qui veut s'adresser à moi qui veut me faire une requête il dit papa est-ce que nous pouvons aller nous balader au parc jouer au tapis au ballon au parc samedi imaginez-vous que mon fils vit avec une feuille qu'il a écrite et pendant qu'il est devant moi il commence à lire une feuille il dit cher père que j'aime beaucoup est-ce que et il continue à lire est-ce que tu dois me permettre une partie de balle de tennis ou une partie de football voilà au parc ou au terrain de football agresse cette prière ou cette demande cher père si je ne suis pas chrétien je pense que ce fils de loi m'a mené chez le psychiatre ou chez le psychologue dit qu'il n'a pas de problème n'est-ce pas mais en tant que chrétien je pense que je vais me dire au démon qui a que de tourmenter mon fils démon sort de mon fils maintenant au nom de Jésus Christ mon fils ne viendra pas ne viendra jamais avec une liste de demandes à dire que voilà père j'ai cette liste si c'est une lettre qu'il m'a écrit peut-être je suis en voyage il est en voyage il m'écrit une lettre d'accord mais il ne viendra pas avec une liste alors si mon fils ne peut pas venir avec une liste d'oléance pour me la lire alors comment allez-vous à dire des livres de prière le concept de livre de prière ou de recueil de prière c'est une invention venue tout droit de l'enfer alors mes frères et soeurs voilà donc une bonne remarque par laquelle nous commençons ou bien nous poursuivons ce parcours dans l'Epsom j'aimerais commencer par le Somme 122 Cantique des degrés de David le roi David ce grand salmiste qui a écrit l'Epsom il commence en disant ceci je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel je suis dans la joie et beaucoup de personnes confondent la maison de l'éternel avec une maison physique la maison de l'éternel dans cette terre de la grâce dans laquelle nous vivons depuis le jour de la Pentecôte soit dit en passant l'église notre Saint Jésus Christ est née le jour de la Pentecôte alors depuis le jour de la Pentecôte la maison de l'éternel ce n'est plus le temple de Jérusalem la maison de l'éternel ce n'est pas le temple que votre soi-disant passant a bâti la maison de l'éternel c'est nous qui sommes assis ici ce matin par exemple ou en ce milieu de journée ça c'est la maison de l'éternel la maison de l'éternel d'abord nous individuellement nous sommes le temple du Saint-Esprit nous sommes le temple de Dieu la Bible dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même et que vous appartenez à Dieu le corps du chrétien c'est le temple du Saint-Esprit alors je suis dans la joie verset 1 je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel nous sommes dans la joie quand nous allons à la maison de l'éternel et de quelle maison il s'agit ici il s'agit de l'assemblée des frères et sœurs réunis en Christ Jésus comme nous le sommes aujourd'hui la Bible dit et c'est le Seigneur Jésus qui disait là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux alors c'est une joie mes frères et sœurs d'être assemblés la Bible dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel mes frères est-ce que nous sommes dans la joie quand le moment de nous réunir est venu ou devons nous réunir les frères et sœurs parce que c'est ça la maison c'est pas par hasard mes frères et sœurs que j'ai commencé par ce merveux somme somme 133 qui dit voici qu'il est beau qu'il est doux qu'il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer de demeurer ensemble c'est là où c'est là où l'éternel déverse la vie pour l'éternité mes frères et sœurs c'est une joie d'avoir une communion c'est une joie de communier entre les frères et sœurs c'est une joie de partager ensemble c'est une joie de prier ensemble je suis dans la joie David ne dit pas je suis dans la tristesse quand il s'agit d'aller dans la maison de l'éternel la maison de l'éternel je le précise encore c'est là où deux ou trois sont réunis parce que nous individuellement nous sommes le temple de Dieu et quand deux ou trois croyants chrétiens véritables disciples de Jésus qui se réunissent c'est la maison de l'éternel la maison de l'éternel et d'ailleurs si on lit par exemple cette grande révélation de la porte dans 2 chapitre 6 verset 14 il a dit sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai vous serez mon peuple le peuple de Dieu aujourd'hui c'est nous la maison de l'éternel à l'époque de l'ancien testament c'était Israël Israël aujourd'hui le corps de Christ c'est la maison de l'éternel le corps de Christ n'est pas physique le corps de Christ la maison de l'éternel aujourd'hui ce n'est pas un amas de pierre ce n'est pas un amas de ciment ce n'est pas un amas de bloc de glace ou de je ne sais pas toutes sortes d'architectes la maison de l'éternel c'est là où deux ou trois sont réunis ça peut être dans cette maison comme nous y sommes actuellement ça peut être au parc ça peut être dans une cour peu importe ça peut être dans un bâtiment mais ce n'est pas le bâtiment qui est la maison de l'éternel c'est les chrétiens nés de nouveau qui sont la maison et non ces bâtisses qui ne sont que des habitations de démons qui décorent avec des hôtels avec toutes sortes de décorations infâmes il y a même des statues dans certains de ces bâtiments ce n'est pas ça la maison de l'éternel alors nous sommes verset 1 je relis somme chapitre 122 somme chapitre 122 verset 1 somme chapitre 122 verset 1 je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel mais nos pieds s'arrêtent dans tes portes Jérusalem Jérusalem tu es bâtie comme une ville dont les pâtisses sont liées ensemble mes frères et soeurs la Jérusalem dont parle David aujourd'hui n'existe plus ça m'étonne souvent pourquoi c'est un passage encore pour faire des périnages à Jérusalem il y a des gens qui vous disent que l'huile je vous vends l'huile qui vient du mont des oliviers l'huile qui a été pressée cette huile a guéri toute maladie je vous vends la bouteille à 500 000 francs ou 1000 dollars elle guérit toute maladie elle rend riche ou alors je vous vends l'eau qui vient du fleuve Jourdain ces périnages qu'ils font à Jérusalem ils vont se prosterner sur la temple de Jésus comme si Jésus était encore dans cette tombe regardez comment Satan amène les gens à aller se prosterner sur la tombe de Jésus quand Jésus est sorti de la tombe qu'est-ce que l'ange a dit aux femmes qui étaient venus pour embaumer le corps de Jésus avec des aromates qu'est-ce que l'ange lui a dit cette tombe que vous cherchez n'est plus dans cette tombe il est comment il est ressuscité notre Seigneur merveilleux Jésus Christ n'est plus dans une tombe à Jérusalem notre Seigneur Jésus Christ n'est pas dans une tombe n'est pas sur une croix comme les catholiques qui ont des croix sur la poitrine dans leur maison dans leur temple abominable ils ont des croix comme si Jésus Christ était sur une croix Satan voulait nous amener à voir Jésus Christ sur la croix Satan voulait nous amener Satan aurait aimé si Jésus Christ était resté sur la croix pour toujours ou dans la tombe pour toujours mais il n'est plus sur une croix il en fait quelques heures environ 3 heures ou 4 heures je ne sais pas exactement mais quelques heures sur la croix on en s'éveillit après 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre Dieu l'a ressuscité donc on ne va pas à Jérusalem visiter la tombe de Jésus Christ on ne va pas à Jérusalem payer l'eau du Jourdain qui coûte qui coûte 1 million de francs ou 10 000 euros on ne va pas au Jourdain pour ramasser la poussière sur laquelle Jésus avait marché quelle abomination combien de vents ont soufflé sur le monde des oliviers depuis 2000 ans combien de vents combien de vents combien de cycles ont soufflé pour balder la poussière que les gens vont payer pour dire que Jésus était sur le monde des oliviers donc on va à la poussière abomination ils vont de même la Jérusalem aujourd'hui c'est quoi la Jérusalem céleste oh mes prêts et soeurs allez lire allez lire le livre d'Apocalypse j'ai à coeur de faire un grand enseignement que Dieu me donne la sages de faire cet enseignement samedi prochain comme nous reprenons les émissions le titre de cet enseignement c'est les 12 révélations au ciel du paradis ou au ciel que tout chrétien doit savoir les 12 révélations nous allons montrer comment le ciel est beau et beaucoup de personnes prêchent la parole de Dieu en vous faisant peur avec l'enfer est-ce que l'enfer existe ? pour le moment l'enfer n'est pas encore ouvert l'enfer est un endroit effroyable il y a des gens qui disent que je ne crois pas l'enfer je crois que l'enfer est un endroit effroyable ce n'est pas un endroit que vous souhaiteriez même à votre pire demi-dieu l'enfer est dangereux mais nous devons prêcher plutôt chrétien la beauté du ciel oh mes frères et soeurs l'enseignement de sa bénédie je vous dis ce sera un grand enseignement vraiment on va voir comment le ciel est merveilleux la beauté du ciel la nourriture qui est au ciel les merveilles qui sont au ciel on va voir cela et 12 révélations sur le paradis 12 révélations sur le ciel c'est merveilleux alors la Jérusalem céleste c'est qui ? c'est l'église de Jésus Christ la Jérusalem céleste c'est quoi ? c'est l'église c'est l'église de Jésus Christ alors regardez la révélation en fait quand David parle ici David est en train d'anticiper la Jérusalem céleste et vous allez comprendre cela je vais vous montrer quelque chose tout en espérant que merci va nous permettre de le faire parce que quand David parle de Jérusalem et vous allez voir ici quoi ? nos pieds s'arrêtent dans tes portes Jérusalem Jérusalem tu es bâti tu es bâti comme une vie dont les parties sont liées ensemble voilà le mystère du corps de Christ les membres du corps de Christ les chrétiens soudés les uns envers les autres les parties bâti ensemble bâti entre mêlés il y a la communion d'esprit la communion de foi la communion de la saine doctrine la communion dans la foi dans la prière la communion des frères dans l'amour se supportant s'aimant les uns les autres c'est tolérant on ne tolère pas le péché car il est tolérant nous ne tolérons pas le péché mais nous tolérons je ne dirais pas tolérés en fait nous supportons les frères qui sont encore faibles dans la foi dans l'espoir qu'ils vont être forts dans la foi regardez la merveilleuse révélation que nous avons ici Jérusalem tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble voilà comment le code la Jérusalem céleste aujourd'hui c'est qui ? c'est vous et moi donc bâti les bâtis de cette ville sont liés ensemble liés ensemble et la merveilleuse révélation que j'ai revue vous voyez comment une ville qui descendait du ciel la Jérusalem voilà celle Jérusalem et celle Jérusalem céleste est constituée de qui ? est constituée par la Jérusalem qui est en Israël aujourd'hui une ville remplie d'homosexualité soit en passant les frères et sœurs qui font les plinages en Israël à leur retour ne savent pas que la plus grande ville de l'homosexualité à travers le monde c'est Jérusalem c'est la plus grande ville Jérusalem est devenu la capitale d'homosexualité c'est grave donc les gens commencent à dire idolater plutôt Tel Aviv je vais corriger Tel Aviv c'est la capitale parce qu'Israël c'est le pays mais Tel Aviv qui n'est pas loin de Jérusalem c'est la capitale de la sodomie aujourd'hui à travers le monde alors l'apôl de Dieu dit quoi ? il dit quoi ? Jérusalem tu es bâtie comme une ville donc c'est évident que ce n'est pas Jérusalem physique Jérusalem aussi c'est le corps de Christ c'est les frères et sœurs regardez comment ce verset nous montre la structure organisationnelle de la Jérusalem c'est à savoir quoi ? une ville dont les parties sont liées ensemble voilà ce que nous devons rechercher mes frères et sœurs ah que frères et sœurs ça me déchire le cœur de voir des frères et sœurs qui ne peuvent pas communier ensemble se supporter ensemble se tolérer c'est une manifestation de l'amour de se tolérer et je rends grâce à Dieu de ce que dans cette communion que nous avons nous avons expérimenté ce que c'est se supporter se tolérer et c'est avec plusieurs années de se supporter de se soutenir qu'on peut véritablement bâtir une communion entre les frères et sœurs alors la Jérusalem regardez verset 3 Jérusalem tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées et chaque fois que vous voyez Jérusalem dans la Bible pensez à la plus grande de Jérusalem qui est le corps de Christ la Jérusalem spirituelle la Jérusalem c'est le verset 4 c'est là que montrent les tribus les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel voilà c'est dans les assemblées que nous louons comme on venait de louer tout à l'heure avec ces merveux cantiques voilà nous louons c'est là dans la salle de Jérusalem c'est là ce corps de Christ que nous formons que nous louons que nous louons l'Éternel voilà louer le nom de l'Éternel car là sont les trônes pour la justice les trônes de la maison de David verset 6 demandez la paix de Jérusalem que ceux qui t'aiment jouissent du repos voilà le Seigneur Jésus disait je vous donne ma paix et il nous donne aussi le repos mes frères et sœurs vous ne pouvez pas voir le repos dans ce monde ce monde ne peut pas nous apporter le repos ou la paix on a le repos véritablement en Jésus Christ il y a des gens qui travaillent toute leur vie en Islant que je suis dans le travail dur pour avoir un repos paisible lors de ma requête on ne sait pas si c'est le repos là tu vas vivre jusqu'à sa requête le véritable repos c'est en Jésus Christ le repos il a dit non vraiment je travaille dur la sang à l'air parce que j'ai envie de me reposer mon frère ma sœur le repos c'est en Jésus Christ même au milieu de la souffrance de la misère tu peux avoir le repos plus que Bill Gates Bill Gates et Warren Buffett quand je vois comment ces faux passeurs mes frères et sœurs encourant les gens à être cupides et envier les faux passeurs ils n'ont pas la paix envier les riches ils n'ont pas la paix quelle est la maladie du riche de ces milliardaires américains c'est l'AVC accident vasculaire cardiaque ou ou émoralie cérébrale ou alors arrêt cardiaque subit parce qu'ils n'ont pas la paix parce que la Bible dit à celui qui est faible dans ses sentiments ses sentiments en Christ Jésus tu assures la paix la paix parce qu'il se confie en toi en toi en toi Dieu la paix la paix véritable le repos le monde ne peut pas nous donner le repos le monde ne peut pas nous donner le repos le plus grand repos que nous avons c'est en Jésus Christ quand les gens parlent par exemple du sabbat comme étant le jour du repos il y a eu cette abomination adventiste qui a été créée en passant par une femme qui ne doit pas enseigner qui ne devait pas enseigner cette femme Ellen White qui a créé une Bible qui est à côté comme de la c'est au même standard de la Bible parce que chez les adventistes et l'église adventiste j'ouvre une parole mes frères et soeurs c'est même la plus grande abomination que nous devons dénoncer à l'avenir c'est une abomination que nous devons dénoncer parce que l'église adventiste vous voyez les femmes apparemment sont décentes les longues jupes elles sont décentes les familles adventistes sont tellement des familles apparemment décentes les familles apparemment décentes les bonnes familles les parents responsables des bonnes femmes des bonnes épouses des bonnes mères d'enfants de famille il y a la naissance il n'y a pas d'excès dans le milieu dans les milieux adventistes mais ce qu'il y a derrière c'est une abomination c'est pour ça que je pense que la secte ou l'abomination adventiste est plus dangereuse que l'église catholique parce que l'église catholique vous voyez les statues les abominations mais chez les adventistes vous avez quelque chose qui est tellement camouflé tellement bien caché et ce que je vais exposer dans cette émission que les a dit c'est que l'église adventiste a été l'église adventiste a été a été créée fondée quand il dit quand il entend souvent que les gens ont fondé les églises nous avons un seul fondateur c'est qui ? Jésus Christ quand vous entendez tel je suis le fondateur de tel ou bien notre fondateur il dit soit aux gens votre passage qui dit qu'il est fondateur allez sur la croix faites une croix ne faites pas la croix trouvez un arbre ou un poto en bois prenez les clous allez le clouer si l'accepter se fait clouer à partir de ce jour-là vous allez l'appeler le fondateur mais nous connaissons une seule personne qui a accepté de mourir sur la croix c'est lui le fondateur il n'y a pas de fondateur ça vraiment vous êtes même fatigués de m'entendre dire les mêmes choses mais ça ne fait pas me fatiguer de dire les mêmes choses comment quelqu'un peut dire qu'il est fondateur tu es fondateur de quoi ? tu es fondateur suis-moi tu me suis j'ai déjà été dans une cancaillerie je prends un marteau je prends des gros clous non pas les petits clous seulement je dis mets le doigt là un doigt non pas la main mets le doigt là je cloue mets le pouce ici l'index là-bas je cloue si j'accepte la honte même un terme est en cloué je transforme ce bien après on va te dire hé fondateur et on va me se procéder devant toi il dit que fondateur tu es fondateur regardez une autre Thérésie mais quoi de ça et nous devons véhiculer ces choses autour de nous il n'y a pas deux fondateurs de l'église il y a combien de fondateurs de l'église le seul fondateur le seul fondateur et si vous lisez Ephésiens chapitre 2 verset 26 verset que j'aime bien citer nous bâtissons sur le fondement des apôtés des prophètes Jésus-Christ étant la pierre comment angulaire dans la pierre angulaire il y a aussi fondateur il n'y a pas de pierre angulaire il n'y a pas de fondateur alors quand nous voyons l'abomination j'ouvre cette parenthèse parce que c'est le mot repos et il y a cette abomination qui pense que samedi c'est le jour du repos non le repos que Jésus qui nous a donné va au-delà d'un simple jour parce que les gens qui observent le jour du sabbat pour dire que Dieu nous a dit observer le sabbat il faut qu'ils observent toutes les ordonnances liées au sabbat il y a des places que vous devez faire au sabbat vous devez rien faire au sabbat il y a des distances que vous ne devez pas traverser il y a une manière de faire votre poste à le vin en fait il y avait toutes sortes d'ordonnances dans la Bible pour ce sabbat il y a des distances que vous ne devez pas traverser une famille forcément ne devez pas manger vous ne devez pas travailler il y a beaucoup d'ordonnances alors le sabbat s'il fit le repos Jésus Christ après sa mort sur la croix et avec sa résurrection et avec le jour la Pentecôte nous a amené le repos donc cette abomination cette abomination d'Ellen White qui a créé parce que c'est Ellen White qui a fondé l'abomination adventiste et en fondant l'abomination adventiste les démons l'ont amené à enseigner la Bible et à créer une Bible c'est pour ça que dans les mieux adventistes ils ont deux Bibles la Bible d'Ellen White et la Bible que vous avez nous avons qui sont parallèles la parole de Dieu est interdit à une femme d'enseigner la Bible ou d'être pasteur donc voilà comment toute une abomination est fondée sur un mensonge donc c'est une parenthèse par rapport au repos donc le verset 7 Somme 122 verset 7 que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans les palais et à cause verset 8 à cause voilà le verset 7 d'abord disait que ceux qui t'aiment juste du repos donc le repos aujourd'hui mes frères et soeurs c'est en Christ Jésus c'est un repos nous sommes entrés dans ce repos qu'est-ce que le Seigneur Jésus disait venez à moi vous toutes qui êtes fatigués et chargés et je vous donnez le quoi du repos quelle est l'une des raisons pour lesquelles Jésus a été tué sur la croix les chefs d'accusation pour parler en langage judiciaire les chefs d'accusation des chefs religieux quels sont les actes d'accusation quels sont les actes d'accusation les différents points d'accusation de Jésus Christ quels sont les points dans l'acte d'accusation de Jésus Christ un des points c'était quoi il profane quoi le sabbat lui-même il a dit le fils de l'homme est maître de quoi du sabbat le fils de l'homme est maître du sabbat est maître du sabbat nous sommes maîtres du sabbat le fils de l'homme nous sommes comme Jésus Christ nous sommes maîtres du sabbat Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne le repos. Ce n'est pas le repos qui consiste à un seul jour. Alors, votre sabbat, c'est samedi. Donc, vous n'aurez pas le repos que samedi et les autres jours. Or, le repos de Jésus-Christ, c'est un repos tous les jours. C'est un repos spirituel. Donc, malgré les tribulations que ton mari peut te faire si tu as un mari incroyant, que ta femme peut te faire si tu as une femme incroyante, malgré les tribulations que tes enfants peuvent te donner, si tu as des enfants incroyants, la paix de Jésus-Christ, c'est aussi le repos. Regardez comment, mes frères et soeurs, l'ennemi voudrait qu'on limite le repos de Jésus-Christ à un simple jour. Le sabbat. Non! Donc, ça veut dire que vous reposez, vous avez le repos de Jésus-Christ, le sabbat, vous reposez, mais donc, et qu'en est, il est mardi, mercredi, j'ai dit 22 jours la semaine. Le repos de Jésus-Christ, c'est tous les jours. Il a dit en Matthieu chapitre 28 verset 20, « Je serai avec vous combien de jours? » Tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Donc, le repos de Jésus-Christ, c'est la plus grande chose, l'une des plus grandes choses que nous pouvons avoir aujourd'hui. Le repos, il est spirituel. Et nous l'avons, comment nous avons ce repos? Comment nous avons ce repos? Nous avons ce repos en notre foi en Jésus. Qu'est-ce que malgré tout ce que nous pouvons traverser, il est là, il nous soutient. Nous aurons la solution. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Tu n'as pas la paix parce que la maladie est partie. Tu n'as pas la paix parce que tu as pu, enfin, trouver un travail après les années du chômage. Tu n'as pas la paix parce que tu as pu avoir ce merveilleux mari que tu voulais. Tu as la paix parce que la Bible déclare de te confier en Jésus-Christ. Tu as la paix parce que tu mets ta confiance en Jésus-Christ malgré la fournaise que tu peux traverser. Je connais trois jeunes gens. Chardac, Meshach, Abednego. Allez lire cette histoire dans le dernier chapitre 3. Ces enfants avaient désobéi. Pourtant, c'était des enfants qui aimaient le roi Nebuchadnezzar, qui étaient des merveilleux serviteurs pour le roi Nebuchadnezzar. Mais quand il s'agissait de désobéir à Dieu pour obéir au roi de Nebuchadnezzar, ils ont dit non, non, je préfère obéir à Dieu. C'est une abomination pour un homme de se prosterner sur une statue comme les catholiques le font. Alors, le roi Nebuchadnezzar, inspiré par Lucifer le diable, a érigé une statue d'ordre de 60 coulées en or. Et il a dit à tous les gens de sa région, il avait tout un empire qui allait d'Israël jusqu'au conflit de l'Inde. Une grande partie de toute la zone. Et il a dit, quiconque ne se prosternera pas devant cette statue, sera immédiatement jeté dans la fournaise à dents. Shaddaq, Meshach et Abednego ont dit, « Oh roi, malgré tout le respect qu'on a pour toi, nous ne nous prosterrons pas devant la statue d'ordre que tu as élevée. » Le roi dit, « Ah bon ? Alors, je vais vous jeter dans ma fournaise à dents, chauffer sept fois plus, sept fois plus qu'il convenait de la chauffer. » Il a dit, en passant, « Je verrai quel dieu va vous délivrer de ma mort. » Ces trois enfants ont été jetés dans la fournaise à dents, ayant la paix. Donc, mon frère, ma sœur qui écoute cet enseignement ce matin, quelle que soit la fournaise dans laquelle tu travailles, dans laquelle l'ennemi t'a mise, quels que soient les problèmes que tu as, attrape la paix de Jésus-Christ. Attrape le repos. Et comment nous l'attrapons ? Je précise encore. Quelqu'un va me dire, « Mais Georges, comment je peux faire pour attraper le repos de Jésus-Christ ? » Comment je peux faire pour avoir la paix de Jésus-Christ ? C'est par la foi. C'est par la foi, mes frères. Ça veut dire que tu n'es pas guéri parce que la maladie est partie. Tu es guéri parce que la Bible dit que tu es guéri. Et tu es guéri parce que tu sais que malgré la maladie, le corps qui fait mal, tu es guéri. Tu n'es pas guéri parce que la fournaise s'est éteinte. Non, tu n'as pas la paix ou le repos parce que la fournaise s'est éteinte. Tu as la paix et le repos parce que malgré, malgré tout ce que tu peux traverser, mes frères et soeurs, tu as le repos parce que le Seigneur a promis. Nombre chapitre 23 verset 19 dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Le fils de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi ? Du repos. Il n'a pas menti. Venez à moi. Va à Jésus-Christ par la foi. Malgré tout ce que tu peux traverser, tu peux avoir l'appuiable des personnes. J'ai rencontré les frères ou les sœurs, ils te racontent ce qu'ils traversent, mais tu vois les frères et les sœurs, ils sont toujours souriants, en de bonne humeur. Tu te demandes, mais comment c'est, est-ce que c'est les hommes ou les robots ? Avec tout ce qu'ils enjurent, comment ils peuvent avoir la paix ? C'est parce qu'ils ont expérimenté les choses que je vous enseigne. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux de comprendre que la véritable paix du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la paix selon le monde. Je me suis toujours posé la question, ces prix Nobel de paix qui sont dans le monde, prix Nobel de la paix tel, prix Nobel de la paix tel, on donne les prix Nobel de la paix à des gens qui n'ont expérimenté pas la paix, ils ne peuvent même pas dormir la nuit. Ils ont les soucis, mais ils ont les prix Nobel de la paix. Le plus grand prix de la paix que nous avons a été payé par Jésus-Christ. Et quand on dit paix, repos. Le repos, quand la Bible dit, quand la Bible dit que l'Église était en paix, quand la Bible dit que l'Église était en paix, à un moment, il y avait la persécution à un moment, en paix, et le repos, parce que paix et repos vont ensemble. Vous ne pouvez pas avoir de repos sans paix, vous ne pouvez pas avoir de paix sans repos. La paix suppose que vous avez le repos, vous avez une accalmie, tout va bien. Et nous, chrétiens, tout va bien, pas parce que physiquement, tout va bien. Tout va bien par notre foi. Regardez cette femme de la Tsunamite, qui avait un enfant malade, une femme qui était stérile, qui n'avait pas pu avoir d'enfant. Son mari étant vieux, elle désespérée de m'avoir d'enfant. Le prophète Élysée est passé par là à Tsunam, il passait par là, et il lui a promis un enfant. Et elle a même dit au prophète Élysée, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante, mon mari est vieux, moi je suis là, je ne peux plus avoir d'enfant. Mais comme c'était la promesse de Dieu pour cette femme, par l'entremise du prophète Élysée, qu'il n'était qu'à l'envoyer, cette femme a eu un enfant. Plus tard, l'enfant est mort. L'enfant a pris l'enfant, il est allé taler l'enfant dans la chambre haute du prophète Élysée. Il avait construit en passant une chambre haute de telle manière que chaque fois qu'Élysée passait par cette ville, il devait se reposer dans cette chambre haute. Et soit dit en passant, il était interdit par la loi à l'époque pour une femme d'entrer dans la chambre haute d'un homme de Dieu. Donc s'il fallait lui apporter par exemple ses vêtements lavés ou sa nourriture, la femme devait déposer, peut-être coller à la porte et déposer au sein de la porte et se retirer. Mais cette femme-là, en train de la loi, prend l'enfant qui était mort et entre dans la chambre haute d'Élysée, dépose l'enfant et se rend vers son mari qui était loin dans les plantations où il s'occupait de ses affaires avec ses employés. La femme, l'homme étonné, dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Non, je vais aller voir l'homme de Dieu Élysée. » Le mari lui dit « Mais l'homme de Dieu Élysée, ce n'est ni une nouvelle lune, ce n'est... Pourquoi tu vas là-bas ? » Qu'est-ce que la femme dit à son mari ? « Tout va bien. » Hein ? « Tout va bien. » Un enfant est mort, la femme dit « Tout va bien. » Voilà une femme qui a expérimenté le repos de Dieu, la paix de Dieu. Le repos de Dieu et la paix de Dieu ne sont pas fonctions de ce que tout va physiquement, bien physiquement, de manière matérielle, physique, vous pouvez boire, tout va bien. Ce n'est pas notre foi que nous avons le repos. Ce n'est pas notre foi que tout va bien. Ce n'est pas notre foi que tout va bien. Puissent tant que nous booster comme une batterie déchargée. Puissent tant que nous vous donner le repos. Puissent tant que nous booster ma voiture qui était à plat. Il a fallu qu'une autre voiture, j'ai un câble et qu'une autre voiture vienne pour booster la batterie. Tiens ! Ça a démarré. Puissent tant que vous booster. Tu as fort mon frère, ma soeur. Tu penses à un moment que tu as affaibli les problèmes de la vie, le mari qui te fait des problèmes de la femme qui te fait des problèmes, les enfants qui veulent te rendre fou, fort. Au travail, là-bas, ça ne va pas. Tu as perdu la foi. Tu penses ou tu as suicidé ? Puissent cette parole booster ta foi. La foi, c'est notre plus grand attribut. La foi, c'est notre plus grand attribut. C'est par la foi que nous obtenons la paix et la joie de vivre même. La femme de la tsunami de Magé, la femme morte qu'elle avait déposée dans la chambre de l'homme de Dieu, Élysée, pouvait dire à son mari « Tout va bien ! Tout va bien ! » Donc, on va dire qu'elle a menti. Physiquement, humainement, elle a menti parce que l'enfant était mort. Comment tout va bien pour aller bien avec un enfant ? Votre unique enfant, ton unique enfant, que tu as eu ton mari dans la vieille de ce dernier, ton mari, ton vieux, ton seul enfant, tout peut aller bien alors qu'il y a un enfant qui est mort. Mais la femme de la tsunami de Magé, cela disait que tout va bien. Elle n'a pas menti. Elle avait la foi que le Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu très haut, le seul vrai Dieu, créateur du ciel de la terre, le Père de notre Saint-Jésus-Christ, qui lui avait donné cet enfant il y a plusieurs années auparavant alors que tous les médecins avaient déclaré son couple cliniquement impossible et avaient déclaré que son couple cliniquement ne pouvait plus avoir un enfant. Ils ont pu avoir un enfant. Elle a mis confiance, sa confiance à ce Dieu-là. Elle a dit au mari que tout va bien. Et si vous lisez cette histoire par la suite, cet enfant, Dieu l'a ressuscité par l'anthémiste de l'Élysée plus tard. La foi, mes frères et sœurs, c'est ce par quoi on entre dans le repos. Donc, cet enseignement, je suis passée à la fin. J'ai dit qu'on devait lire quelques livres. Finalement, on se limite à Somme chapitre 122 aujourd'hui. Et ce somme nous montre les bienfaits de la communion. Regardez, c'est lors d'une communion, mes frères et sœurs, que nous pouvons recevoir ce matin, cette communion des sœurs que nous formons, faisant partie de cette Jérusalem céleste, une ville dont les pâtes sont liées ensemble. Regardez comment nous pouvons être édifiés ce matin sur les bienfaits du repos, le repos en Christ de Jésus. Et le verset 6 dit, nous sommes toujours dans Somme chapitre 122, verset 6, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Voilà, c'est ce que Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Tous ceux qui aiment Dieu devront jouir du repos. Et aimer Dieu, ce n'est plus se soucier, ce n'est plus se lamenter, ce n'est plus s'inquiéter pour sa vie. Aimer Dieu, ce lui fait totalement confiance. Dieu aime les gens qui lui font confiance. Il est dit en Hébreu, chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. Car ceux qui s'approchent à Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, dans le mot rémunérateur, il y a un salaire. Par ta foi, tu as un salaire. Et le salaire de la foi, c'est l'exhaustement à tes prières. Il y a un salaire dans la foi. Le salaire de la foi, c'est l'exhaustement de la prière. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, quelles que soient les difficultés de la vie, tu désespères même de conserver la vie. Tu as l'impression que le ciel entier tombe sur ta tête. Tu es sous une montagne, sous une montagne de dettes, une montagne de difficultés. Tu as l'impression qu'on viendra dans quelques jours prendre le matelas même qui est sous toi ou la chemise que tu as sur tes os. Tu es vraiment plus charnu. tu es vraiment fatigué par la vie. Mais la Bible dit et c'est Jésus-Christ qui disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne le repos. » Le repos de Jésus-Christ ça produit la paix. Là où quelqu'un d'autre aurait pu se suicider, tu es en vie et tu glorifies Dieu. Là où quelqu'un d'autre aurait pu avoir un AVC ou une crise cardiaque, tu es en bonne santé, resplendissant. Et les gens vont dire « Mais cette femme, cet homme, cet enfant, regardez tous les problèmes qui... » Nous voyons leurs problèmes. Mais regardez, ça me rappelle qui ça me rappelle ? Jean, un homme, oh mes frères et soeurs. Il avait perdu ses enfants en même jour toute sa richesse. Même la femme insensée qu'il avait lui dit « Maudit Dieu, meurt. » Il a se demandé à sa femme « Tu parles comme une femme insensée. » Et comme si cela ne suffisait pas. Dieu a permis à Satan de le frapper. Dieu a permis à Satan de le frapper dans l'unissaire malin. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Au point où il s'asseyait sur la cendre à longueur du jour avec des morceaux de poterie. Des morceaux d'une gère en poterie cassée. Il se grattait le corps pour se soulager de sa pustule sanguinolente et purulente. Il recouvrait tout son corps du sommet de la terre jusqu'à la plante des pieds. Il n'a pas désespéré. Malgré le fait que sa chair dépérissait, malgré le fait qu'il pourrissait, il était devenu une pourriture vivante. Mais son âme avait continué à glorifier Dieu. Son âme avait continué à avoir la faix en Dieu. Son intelligence, sa conscience, tout son être, son cœur. Glorifier Dieu. Mes frères et sœurs, malgré tout cela, malgré son corps qui était dans la pourriture, son corps qui pourrissait, quelle douleur de perdre tous ses enfants en même jour. Bien que la paix de l'enfant, mes frères et sœurs, vous déchire le cœur, qu'en est-il la perte de dix enfants en un même jour? Puisse l'enseignement vous booster. Puisse l'enseignement nous apporter la paix, la joie. Je parlais de Job tout à l'heure. Qu'en est-il le père de tous ses enfants en un même jour? Qu'en est-il toutes ses propriétés? La Bible ne dit tellement pas que Job était l'homme le plus influent et le plus riche de tout sa contrée, le plus considéré. Ce terme, malgré la souffrance intense qu'il a expérimentée, avait la paix et le repos dans le cœur. Comment un homme peut-il avoir le repos et la paix dans le cœur avec tous les enfants qui sont morts? Comment un homme peut-il avoir du repos ayant perdu toutes ses propriétés, toutes ses richesses? Comment un homme peut-il avoir du repos quand au milieu de toutes ses souffrances, sa propre femme même lui dit de maudire Dieu? Regardez un homme qui est affligé. Son homme est tellement dans la douleur, dans l'affliction. En un seul jour, il perd toutes ses propriétés, toute sa famille, je veux dire, tous ses enfants sont morts et comme si cela ne suffisait pas, sa propre femme lui dit maudit Dieu et meurt. Qui peut plus vous apporter la consolation quand vous traversez les tourments si ce n'est votre femme ou si ce n'est votre mari? Mais vous êtes persécuté par l'ennemi de le diable, c'est votre propre femme, l'os de vos os, la chair de votre chair qui vous dit de maudire Dieu. Malgré cela, Jean était dans une confiance infléchissable, imperturbable. il avait le repos. Voilà un bel exemple de comment un homme peut expérimenter le repos et la paix de Dieu au milieu des persécutions et des tribulations. Voilà un exemple de comment l'homme de Dieu, un serviteur de Dieu peut expérimenter le repos. La paix de Christ et le Seigneur Jésus disait je vous donne ma paix et quand vous lisez paix, paix et repos pouvaient être interchangeables et Jésus disait je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne. La paix du monde très belle maison très beau salaire les affaires ça marche ah les enfants qu'elle a eu l'entrée à l'école de droit de la Harvard l'entrée à l'école d'ingénierie de ponts et chaussets en France ou bien de MIT et aux Etats-Unis voilà je viens de finir un deuxième chalet de vacances au bord de la mer dans quelle ville exotique parce que la paix du monde Jésus dit je ne vous donne pas ma paix comme le monde vous donne et généralement mes frères et soeurs la paix de Dieu sera au milieu de beaucoup de tribulations et de pressions la paix de Dieu sera au milieu de beaucoup de tourments les gens se sont là comme ça et disent mais est-ce que c'est cet homme-là cette femme-là qui traverse cela mais tu es calme je me rappelle de ce camarade je ne sais pas si ça se passe à l'université ou bien à l'école primaire quand on dit comment vas-tu il dit ah transcept comment ça va il dit transcept on ne comprenait pas pourquoi il disait transcept donc comment ça va il dit seulement transcept donc ça va dire que ça allait bien et qu'est-ce qui fait changer le rythme cardiaque la maladie des problèmes cardiaques les crises cardiaques ça vient de quoi c'est les soucis c'est les problèmes donc mes frères et sœurs désormais pour paraphraser ce jeune homme sont désormais transcept malgré tout ce que nous pouvons environner comme nous pouvons endurer comme problème malgré tous les problèmes qui nous environnent donc regardez Job qui avait expérimenté la paix de Dieu et Jésus qu'est-ce qu'il dit plus tard je vous donne la paix paix ou repos parce que Jésus il y a deux versets tellement importants deux versets tellement importants il y a deux versets importants verrez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai quoi du repos voilà un verset à mémoriser de Jésus Christ il y a un autre verset qui dit je vous donne ma paix recevez ma paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne la paix du monde c'est que promotion au boulot très bon boulot très belle maison très bon salaire très grand salaire pardon merveilleuse famille tout marche bien bonne santé mais la paix du Jésus Christ parce que beaucoup de chrétiens pensent que quand tu es malade ou ça ne va pas dans ta vie tu es pauvre c'est forcément que Dieu n'est pas dans ta vie et ça c'est l'un des aspects pervers de l'évangile la prospective je ne veux pas dire par là qu'il faut forcément être pauvre ou malade ou pour savoir que tu es avec Dieu non ce n'est pas ce que je veux dire ne me comprenez pas très mal Dieu bénit aussi la santé c'est aussi un signe de bénédiction la prospérité peut être aussi un signe de bénédiction car la prospérité ce n'est pas forcément un terme matériel l'harmonie entre couple mari et femme l'harmonie entre parents et enfants c'est aussi la prospérité mais je veux dire que comprenez mon point frère et soeur malgré les problèmes que l'ennemi avec lesquels l'ennemi le diable vous assaillit et n'oubliez pas dans Jean chapitre 10 verset 10 il ne vient que pour dérober égorger et détruire notez bien Jean chapitre 10 verset 10 et c'est Jésus qui parle dans ce verset il dit le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi Jésus Christ je suis venu afin que les brébis et la vie et qu'elles soient dans quoi dans l'abondance comment je comprenais cette abondance en abondance de repos et de paix parce que tu peux avoir l'abondance de tous les trésors des diamants de la compagnie de la vie en Afrique du Sud tu peux avoir tout l'argent de la famille Rothschild tout l'argent de la famille Betamkou tout l'argent de Bill Gates ou de Warren Buffet tu n'as pas la paix et quand tu n'as pas la paix du coeur et le repos est-ce que c'est vraiment sans abondance dont Jésus parle dans Jean chapitre 10 verset 10 par Thibé non Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous serons dans l'abondance parce que ton abondance sans Jésus Christ apporte la crise cardiaque c'est la mort donc ce n'est plus la vie ton abondance je le répète très bien ton abondance c'est la richesse dans Jésus-Christ apportent la crise cardiaque. Et la crise cardiaque vient de quoi? La mort. Or, Jésus-Christ apporte la vie. La vie non seulement sur cette terre, la vie même apporte la mort, la vie éternelle. Ça veut dire que quand les morts en Christ ressuscitent, si tu es mort en Christ, tu vas ressusciter, aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs et vivre éternellement avec Jésus-Christ. La paix de Dieu, la paix de Dieu par son fils Jésus-Christ, c'est la véritable abondance. Mes frères et sœurs, voilà un enseignement pour nous booster. S'il y a quelqu'un qui a écouté cet enseignement, qui se sentait depuis le jour comme étant une batterie déchargée, qu'on devait seulement mettre la poubelle parce qu'il n'y a même plus rien même si on charge la batterie, il ne faut même plus démarrer. Si tu te sentais comme ça, mon frère et ma sœur, plus cet enseignement te rebooster, t'encourager, te redonner la joie d'être avec Jésus-Christ, la joie de ta vie chrétienne, et la paix et le repos. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse.